Les puissants, ils ont quand même tendance au bout de moment à vouloir te faire twerker et te mettre de la maillote et fouettée avec du jambon devant eux pour leur kiff personnel. Arthur, il n'est pas là-dedans. Non, pas du tout. C'est un mec assez cool et assez aimant. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Beaucoup de spectacles, et c'est vrai que vous écumez aussi les Comédie Club, comme le Jamel Comédie Club, évidemment, le Panab, le Fridge de Kev Adams. Je vais après l'émission. Vous participez aussi, c'était en décembre 2020, à Vendredi, tout est permis. spécial Fridge sur TF1. Arthur, là, vous trouve génial dans toutes les séquences. Il vient vous voir d'ailleurs en spectacle au point virgule. Quel rôle, justement, il a joué, Arthur, dans votre carrière ? Déclencheur, booster, booster incroyable, parce qu'Arthur, c'est Arthur. Pourquoi t'as changé de voix ? Ah, j'ai changé de voix ? Ça s'est fait naturellement. Je l'apprécie beaucoup, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, parce que c'est un monsieur qui est puissant, mais c'est un monsieur qui ne brime pas. Parce que tu sais, les puissants, ils ont quand même tendance, au bout d'un moment, à vouloir te faire twerker et te mettre de la maillotée fouettée avec du jambon devant eux pour leur kiff personnel. Arthur, il n'est pas là-dedans. Non, pas du tout. C'est un mec assez cool, assez aimant, assez ouvert. Et puis, il est un lanceur de talent, il faut le dire. Oui, parce qu'il respecte le talent. Donc, c'est un gars, quand il trouve que t'es bon, franchement, il te file des. Il te fait des passes-dés, quoi, si tu veux. Après, tu marques ou pas, ça t'appartient, c'est ton histoire. Ben, il te fait des passes-dés. Et moi, il a kiffé mon premier VTEP, où j'étais chaud, j'étais en forme. Il y en a eu d'autres, derrière ? Ouais, après, il y en a eu plusieurs. Là, j'en ai enregistré une quinzaine. Je passe l'année, là, dès le 4 décembre, à faire VTEP. Le 4 décembre, je suis deux fois sur TF1 dans la soirée. C'est-à-dire, à 21h, je suis en prime time pour District Z, la saison 2 Reloaded. Et ensuite, dans la foulée, je suis à VTEP, quoi. Donc, il m'a fini énormément de boulot. Ben, bravo. Et je le remercie encore aujourd'hui.